Excel, la gestion des données, exercice sur la feuille chauffeur. Sur cette feuille, nous avons un ensemble de chauffeurs, Platon, Pascal, Picasso, Pasteur, Polo, qui font des déplacements dans la région ou en dehors de la région. Ces déplacements sont en région, sont faits à l'intérieur d'un secteur. Quand Platon fait des déplacements dans le secteur 1, il fait un déplacement en région. Quand Platon fait un déplacement en région 2, il va faire un déplacement hors région. Même chose pour toutes les personnes. Première question que l'on vous demande de faire, c'est connaître le nombre total de déplacements de ces chauffeurs. C'est extrêmement simple, il s'agit d'une somme ou bien d'une simple addition, ces deux plus des deux. On va tirer la poignée de recopie et nous aurons le nombre de déplacements total de chaque chauffeur. Dans la question numéro 2, on vous demande de copier-coller le tableau et de faire, sur ce copier-coller, un classement alphabétique. Donc d'abord Pascal, puis Pasteur, etc. Donc je vais copier-coller mon tableau. Je l'ai dupliqué. Et sur ce nouveau tableau, je vais faire un tri. Donc je vais faire un tri que sur le nom. Donc c'est très simple. Trier A à Z. Et là, mon tableau est intégralement trié par ordre alphabétique des noms de chauffeurs. Ensuite, on veut un nouveau tableau. Donc on va, pour garder trace de ce qu'on a fait, faire un nouveau copier-coller. Et cette fois-ci, on vous demande de faire un copier-coller de la liste qui permet d'avoir un listing donnant un classement décroissant du nombre total de déplacements. Donc je veux, dans mon nouveau tableau, avoir en premier le plus grand nombre de déplacements. 17. Le 17 apparaît en première ligne. Mais on vous dit que, attention, s'il y a des déplacements identiques, par exemple, cette personne-là, Pasteur, et cette personne-là, Polo, ont tous les deux fait 11 déplacements. Et bien dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un ordre décroissant du nombre de déplacements, mais croissant du numéro de secteur. Alors, pour faire ça, on va se mettre dans une colonne, dans mon tableau déjà. Puis, on va faire tri personnalisé, puisqu'en fait, on veut trier sur deux clés. On trie d'abord sur le total de déplacements, cette fois-ci du plus grand au plus petit, et pas du plus petit au plus grand. Et quand on a fait ce tri 17, 13, 13, 11, 11, on veut, pour les deux 13, avoir un numéro croissant de secteur. Donc on va ajouter une ligne, ajouter un niveau plus exactement, et on va demander que sur le numéro de secteur, il y ait un tri du plus petit au plus grand. Ok, donc 17, 13, 13, 11, 11. Pour les deux 13, j'ai bien un numéro croissant, 1, puis 2. Pour les deux 11, j'ai bien un numéro croissant, 4, puis 5. On va revenir au premier tableau. Donc, j'ai ce tableau-là qui matérialise les déplacements des chauffeurs, que j'ai copié-collé plusieurs fois. Et puis, j'ai ici une espèce de masque de saisie qui va me permettre de retrouver rapidement, lorsque je tape un numéro de secteur, le nom du responsable, le nom du responsable du secteur, donc qui est indiqué ici, et le nombre total de déplacements qu'il a fait. Donc, pour aller chercher une information dans le tableau et la restituer ici, on a vu qu'il y avait une fonction qui s'appelle la fonction recherche V. Donc, cette fonction recherche V, recherche verticale, il va falloir lui indiquer l'information qu'il doit trouver dans le tableau. Donc, pour trouver le nom du chauffeur responsable, on lui a donné un numéro de secteur, 3. Donc, en fait, c'est cette information-là qu'on donne à Excel et qu'il va chercher dans le tableau. Donc, I1, point, virgule. Deuxième information, maintenant qu'on lui a donné 3, il faut lui indiquer où le chercher, dans quel tableau, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là. Donc, en fait, on va indiquer l'ensemble du tableau de recherche. Je rappelle qu'en général, on ne sélectionne pas les titres puisque les titres ne servent à rien pour Excel. Ce qui intéresse Excel, c'est uniquement les données. Troisième information, maintenant que l'on a dit que l'on cherchait le chiffre 3 dans ce tableau, je rappelle qu'il ne sait faire une recherche que dans la première colonne, il est déjà positionné sur cette ligne 4. Donc, il va falloir lui indiquer le numéro de la colonne que l'on veut renvoyer. Donc, c'est le nom. Attention, le piège, ce n'est pas mettre B. Ce n'est pas la référence de la colonne, c'est le numéro de la colonne. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est la deuxième colonne dans le tableau que j'ai sélectionné. La première, c'est le numéro de secteur. La deuxième, c'est le nom. Donc, on va taper 2. Et enfin, dernier argument, valeur proche. Est-ce qu'on accepte une valeur approchée ou est-ce que l'on recherche une valeur exacte ? En fait, si on ne trouve pas le secteur 3, on ne veut pas le nom du responsable du secteur 2. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut absolument que ce soit une valeur exacte. Donc, dans ce cas-là, on a faux ici qui demande une correspondance exacte. Je vais donc double-cliquer dessus. Je valide. Et je ferme. Et le responsable du secteur 3, c'est bien Picasso. Je regarde si ça marche. À la place de 3, je vais mettre 2. Et on voit que le responsable du secteur 2, c'est Pascal. Je vais remettre 3 pour qu'on ait le même exemple. Je reviens bien sur Picasso. Maintenant, il faut faire la même chose pour le nombre total de déplacements. Donc, la fonction est la même. Recherche V. La valeur cherchée, comme c'est forcément dans la première colonne, c'est toujours le numéro de secteur. Point, virgule. La table matrice, c'est le tableau de données. C'est le même. Point, virgule. La seule chose qui va changer, c'est le numéro de la colonne qu'il faut renvoyer. Cette fois-ci, ce n'est plus la colonne 2, mais c'est la colonne 5, puisque c'est le nombre total de déplacements que je veux. Et enfin, valeur proche, là aussi, je veux une correspondance exacte. Je veux absolument le nombre total de déplacements du secteur 3, pas d'un autre secteur. Donc, il faut mettre faux. Fermez la parenthèse, je valide. Et Picasso a effectué 17 déplacements. Alors, peut-être juste avant de terminer, je double-clique à nouveau sur la formule pour qu'elle apparaisse en clair et que vous puissiez éventuellement la recopier. Ça, c'est la formule du nombre total de déplacements. Je vais afficher maintenant la formule du nom du chauffeur responsable. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?